Tu peux nous expliquer qui tu es et pourquoi tu es venue aujourd'hui du coup à ce rassemblement devant Radio France ? Je suis Asya, je suis réalisatrice, je travaille à Radio France pour la chaîne France Culture. Et je suis venue parce que je suis en grève depuis le 25 novembre. On a monté un comité de mobilisation qui est une émanation de l'Assemblée Générale. Et on a organisé cette AG Intercom à l'extérieur de la radio. Et ce que j'ai expliqué devant les gens qui sont présents, c'est qu'à l'image de ce qui se passe au niveau national, la réforme qui nous est proposée à la radio, c'est une réforme de malheur. C'est-à-dire que je pense qu'à l'instar du gouvernement, Sybille Veil, qui est très proche de Macron, apporte une réforme de malheur. Elle va nous rendre malheureux. Elle va nous rendre malheureux parce qu'on va devoir travailler dans des conditions inacceptables. On va devoir se passer du soutien d'équipes sur lesquelles on compte et qui sont très importants. Le travail d'équipe est très important à la radio. C'est un artisanat d'équipe et le fait de nous priver de ça, ça va nous rendre très malheureux. Et c'est l'habitude de rendre les gens malheureux. Elle a rendu malheureux les gens à l'APHP avant Radio France. Et je pense que ce gouvernement, plus globalement, son projet, c'est le malheur. C'est le malheur des gens. C'est le bonheur des riches, bien sûr, mais c'est le malheur des gens. Toutes ces réformes initiées par ce gouvernement, entre la réforme du pôle emploi, du chômage, la réforme de la loi travail, les APL qui baissent, les services publics qui sont attaqués, tout ça, ça tient d'un projet qui va rendre les gens malheureux. À l'issue de la guerre, le Conseil National de la Résistance avait inscrit le bonheur dans son programme. C'était le bonheur qui était écrit noir sur blanc dans le programme du CNR. Là, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais en fait, c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place, c'est le malheur. D'accord. Est-ce que tu peux me dire, au passage, du coup, vous êtes en grève aussi pour un certain nombre de postes qui sont menacés, du coup ? Est-ce que tu peux m'expliquer ça, combien vous êtes à travailler, du coup, à Radio France et combien de postes sont menacés ? Alors, à Radio France, je crois qu'on est à un effectif de 4200. Mais c'est sans compter tous les CDD, sans compter tous les intermittents qui ne sont pas dans l'effectif. Donc, on est conscients aujourd'hui de ça. Et donc, à peu près 4200. Et le projet prévoit de supprimer 300 emplois, 300 postes. Sauf que c'est des postes qui sont très fléchés, qui sont déjà désignés. Donc, c'est un plan de départ soi-disant volontaire, mais les volontaires sont déjà désignés. En tout cas, les secteurs qui vont perdre des postes sont déjà désignés. Donc, on les pousse à la sortie, quoi, en définitive. Je ne sais pas comment ils vont s'organiser pour qu'on soit volontaire. Moi, personnellement, je ne suis pas volontaire. Dans mon secteur, les réalisateurs et les réalisatrices, je ne connais pas de volontaire. Je ne sais pas comment ils vont nous forcer à être 16 à partir. D'accord. Et du coup, ça veut dire plus de décadence infernale pour les autres ? Et ça veut dire des conditions de travail extrêmement dégradées, quoi ? Oui, dégradées. Et du plaisir en moins. En fait, c'est une réduction du plaisir à travailler. Une perte de sens du métier, quoi. Oui, tout à fait. Bon, je te remercie. Bon courage dans votre lutte. A bientôt. A bientôt.